C'est le Journal des Reprises. Salut tout le monde, c'est Mach4. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Reprises. Alors on va poursuivre notre voyage évoquant l'été 2017 avec trois morceaux dans un registre un peu plus doux, calme et presque relaxant. Rafraîchissant, quoi. On commence avec Julia Michaels et sa chanson, Echeuse. Je trouve que ce passage évoque un peu le refrain de la chanson Heider Delilah du groupe Plain White Tease. Mais j'ai trouvé une autre curiosité dans ce morceau et elle se trouve assez près de la précédente. Écoutez bien. Franchement, ça vous évoque pas la chanson Lean On de Major Lazer ? Major Lazer, quoi ! On passe à présent à la chanteuse Finlay et son titre Monomania, extrait de son album Forgotten Pleasures, sorti en mars 2017. Et oui, ça va très vite cette fois, même pas besoin de chanter. Alors peut-être que j'extrapole un peu. Mais moi, cette gamme de notes au piano, ça me fait penser à cette chanson de Cold War Kids intitulée Hospital Beds. Pour ceux qui s'en souviennent, cette chanson avait été utilisée par Game One pour faire un clip sur les images du jeu Call of Duty 5. Oui, c'est de là que je connais ce morceau. Me jugez pas. Et on termine avec Rita Ora et son titre Your Song, sorti en mai 2017. Alors c'est pas très flagrant dans l'extrait que je vous ai mis, alors on va avancer un petit peu et je vais vous demander de bien tendre l'oreille. Ça y est, vous l'avez ? Ouais, c'est un peu crâle, je sais, mais bon, vous allez pas me dire que je suis le seul à reconnaître un petit passage de Wannabe des Spice Girls. Allez, j'espère que cette nouvelle édition du JDR 100% féminine vous aura plu. On se retrouve bientôt pour évoquer les gros sons qui vous sont peut-être restés dans la tête durant l'été 2017. Et comme toujours, méfiez-vous des... contrefaçons. Ça commence à venir, je sens. Eh dis donc, en ce moment, tu les enchaînes. Bah écoute, vu que le bot YouTube me casse les couilles sans arrêt dès que je colle un extrait de film, pour le moment, je préfère me consacrer à des vidéos qui prennent un petit peu moins de temps et d'énergie à monter, tu vois. Ouais, je peux comprendre, mais... rien du tout ! Écoute, tu te fais chier à peaufiner une vidéo pendant des semaines, tu la sors, tu commences à recevoir des commentaires vachement positifs dessus, et puis d'un seul coup, au dernier moment, paf ! Vidéo bloquée et tu dois tout recommencer. Voilà, désolé, fallait que ça sorte.